voilà bien ben bonjour content de vous revoir et vous avez remarqué quand même grâce à ces beaux jours que le printemps est là et s'exprime à travers les bourgeons la force de vie qui remonte à l'image d'un arbre vous avez la sève qui remonte dans les arbres et donc ce qu'il faut savoir sur le printemps c'est que c'est l'énergie du vent et que ça impacte deux organes en particulier des organes que vous aimez beaucoup c'est le foie et la vésicule biliaire et en rapport avec le foie et la vésicule biliaire il y à la vue voilà donc une fois qu'on a ces éléments un foie vésicule biliaire vu eh bien on peut commencer à travailler donc je vous ai dit c'est une force créatrice on ressent cette énergie ascendante croissante et puissante et c'est cette énergie là qu'il faut commencer à canaliser c'est pour ça qu'au printemps on travaille beaucoup les torsions on essore le corps pour laisser sortir toutes les tensions les toxines et accueillir cette énergie nouvelle parce que si vous accueillez cette énergie nouvelle et que vous avez encore des énergies cristallisées à l'intérieur de vous eh bien ça fait des barrages ça c'est dit voilà donc métamorphose il faut laisser sortir laisser vivre on recherche cette fluidité qu'est ce qui est bien au printemps à faire eh bien évidemment la marche la marche la marche consciente donc je vous invite à sortir et à poser vos masques parce que marcher avec des masques ça n'a pas vraiment de sens donc vous allez marcher dans la nature vous démasquer et ce qui marche aussi ce sont les massages 1 commencer à activer votre corps et on pouvait le faire 1 frotter avec la main droite le dessus du bras gauche allez-y envoyé en conscience avec la main gauche le dessus du bras droit voilà le massage c'est pas forcément des choses compliquées un masser le dessous du bras gauche voilà le dessous du bras droit c'est comme quand vous faites votre toilette prenez du temps avec le gant de toilette voilà masser le ventre frotter la poitrine des petites choses qui sont simples et si vous le faites bien vous allez voir que ça vous chauffe vite vous sentez masser le dos les mains sur le dos vous mettez la main à la nuque et vous massez tout le haut du dos vous inversez une main dans le bas du dos une main dans le haut du dos voyez tout de suite ça fait chaud masser votre visage le cuir chevelu voilà et particulièrement la zone des tempes voyez les tempes ici vous les massez doucement des petits jeux de rotation vous massez tout le côté des yeux le dessus des yeux jusqu'à la zone du nez et vous massez l'arcade sourcilière sans écraser les yeux et vous descendez sous les yeux sous les yeux masser cette zone pour bien détendre les muscles oculaires et la zone du nez de chaque côté du nez et puis tout le visage voilà vous pouvez masser passer derrière les oreilles voilà en glissant les doigts derrière les oreilles voilà devant les oreilles vous pouvez attraper les lobes des oreilles enfin les parties hautes des oreilles vous tirez un peu vers le haut sans décoller vos oreilles bien sûr voilà vous attrapez le lobe vous tirez vers le bas sans vous arracher l'oreille voilà et vous prenez vos deux doigts vous enfoncez la petite partie j'ai oublié l'os qui a juste devant l'oreille et vous le pousser à l'intérieur des petites pressions voilà et vous massez en rond voilà et si c'est douloureux vous continuez encore un petit peu voilà après les poignets bien libérer l'énergie frottez vos mains la petite friction le dessus des mains voilà et vos jambes frottez vos jambes voilà vous voyez c'est pas compliqué c'est juste 32 minutes à frotter ses membres voilà tranquillement et puis vous allez poser les mains de chaque côté du bassin vous allez secouer un peu les jambes voilà vous les faites bouger et puis vous levez les bras et vous secouez un peu les bras voilà dans cette énergie qui monte voilà on secoue les jambes et les bras et on relâche vous inspirez vous expirez et puis tout doucement vous allez venir à genoux donc vous asseyez confortablement si la position est difficile mettez un bolster un coussin voilà on va pas chercher quelque chose de compliqué et vous essayez d'avoir le dos bien droit respirez un instant posez les mains sur les cuisses les mains plaquées sur les cuisses les paumes vers le sol détendez les épaules et à l'inspire vous montez les épaules dans les oreilles enroulez vers l'arrière expire descendez les omoplates et on recommence inspire monter les épaules expire descendez les omoplates tranquillement sans effort laisser les coudes s'écarter expire expire voilà on y va tranquillement expire et relâchez tout doucement vous laissez le menton venir contre le sternum vous relâchez la tête et la nuque à l'inspire vous montez le menton dans la gorge c'est le sternum qui soulève le menton et tout doucement quand la nuque est étirée vous montez le menton vers le ciel et vous avancez votre mâchoire puis vous ramenez la mâchoire vers la gorge et en relâchant bien la nuque vous ramenez le menton contre le sternum vous expirez à l'inspire vous remontez le menton dans la gorge suivez l'inspire, montez le bus doucement montez le menton vers le ciel étirez la mâchoire l'avant de la gorge et ramenez doucement le menton vers la gorge laissez le descendre contacte du sternum, relâchez la nuque allez une dernière fois inspire, montez le menton dans la gorge d'abord montez le sternum étirez la nuque en remontant le menton le long de la gorge puis vous montez le menton vers le ciel et là vous étirez la mâchoire en décalant la mâchoire vers le haut puis doucement vous ramenez le menton vers la gorge et là vous relâchez juste la tête et la nuque et vous laissez le sternum s'étirer respirez, sentez vos yeux peser expirez longuement vous relevez le sternum, le menton se soulève un peu légèrement décoller de la gorge pour qu'il n'y ait pas de tension dans la nuque mais légèrement en avant vous allez expirer à l'inspire vous basculez légèrement la tête à gauche et vous montez l'oreille droite vers le ciel tout en descendant les omoplates vers le sol doucement vous revenez dans votre axe vous expirez et à l'inspire vous montez l'oreille gauche vers le ciel en inclinant la tête à droite et vous descendez bien les omoplates vers le sol et vous revenez et de l'autre côté inclinez la tête à gauche doucement montez l'oreille droite inspirez bien vous revenez vous laissez l'expire se faire et à l'inspire de nouveau montez l'oreille gauche n'oubliez pas les omoplates qui vont vers la taille expirez, revenez de nouveau inspirez montez l'oreille droite expirez, revenez et inspirez montez l'oreille gauche et revenez doucement relâchez la tête et la nuque bien dans l'axe dénouez dénouez la tension respirez dénouez bien la tension à l'inspire ramenez le menton vers la gorge redressez le buste puis doucement et de nouveau vous allez comme ça ça va aller vous allez ramener de nouveau le menton contre le sternum pour trouver le contact et à l'inspire vous allez glisser le menton sur le côté droit du buste jusqu'à la ligne des épaules vous allez au bout de votre inspire vous ne cambrez pas et vous étirez l'arrière de la nuque vers le ciel et doucement vous refaites glisser le menton sur le sternum pour le ramener dans l'axe et à l'inspire de nouveau on emmène le menton à gauche vers le plat de l'épaule et on étire bien l'arrière de la nuque vers le ciel il y a une poussée qui part du sol et on revient doucement et de nouveau inspire à droite on étire l'arrière de la nuque on étire l'arrière de la nuque le menton vers le plat de l'épaule et on revient doucement de nouveau inspire à gauche et étire expire on revient si ça craque vous accueillez tranquillement sans forcer inspire encore une fois à droite on monte bien le sternum il y a toujours cette poussée dans l'axe vertical vers le haut et on revient doucement inspire à gauche étire et revient dans ton axe tranquillement relâche la tête et la nuque accueille les tensions s'il y en a et nous allons faire une rotation de la tête si on a un problème de cervicale on n'ira pas plus loin que ce qu'on vient de faire c'est à dire le menton au niveau du plat de l'épaule si on est bien et qu'on peut ouvrir sa cage thoracique alors le sternum vient porter la tête qui peut aller en arrière c'est pas la nuque que l'on casse si vous faites simplement ça là vous vous blessez donc ça n'a aucun sens donc il faut bien inspirer monter le sternum et par la montée du sternum la tête peut se relâcher vous comprenez le mouvement on va le faire dans l'axe d'abord donc mettez-vous le dos bien droit menton contre le sternum à l'inspire vous montez le buste soulevez votre menton ramenez le menton vers la gorge et quand vous avez bien ouvert vous pouvez relâcher la tête un instant et vous ramenez le menton vers la gorge doucement enroulez le bas du dos relâchez à l'inspire on repart menton dans la gorge on monte le sternum on enroule les épaules on ouvre bien et la tête se relâche en finale puis on ramène le menton vers la gorge doucement on enroule le bas du dos et on relâche encore une fois inspire menton dans la gorge on ouvre on monte bien le sternum on enroule les épaules et en finale la tête se relâche on ramène le menton vers la gorge doucement et on enroule pour détendre on se redresse un peu maintenant on va essayer d'aller dans la rotation à l'inspire on emmène le menton vers l'épaule droite on monte le bus pour ouvrir la cage thoracique et la tête se détend vers l'arrière tourne doucement à gauche le menton revient vers l'épaule gauche et dans l'axe on repart dans l'autre sens inspire le menton vient vers l'épaule gauche on monte bien la cage thoracique pour relâcher la nuque et la tête et on ramène le menton vers l'épaule droite on revient dans son axe et aussitôt on repart à droite inspire ouvre bien détends la nuque vers l'arrière et tu reviens dans ton axe à l'inspire ça repart à gauche et on revient doucement et une troisième fois en conscience de nouveau l'inspire on part à droite on ouvre bien la cage thoracique vous activez doucement toutes les petites glandes tout le système nerveux tous les fascias dans votre nuque et à l'inspire vous repartez à gauche ouvrez et revenez relâchez la tête et la nuque respirez bien inspirez bien on va libérer un peu les jambes vous basculez à quatre pattes vous soulevez un peu vos pieds et des petits mouvements de cheville d'abord dans l'axe expire pieds pointés inspire vous ramenez voilà et vous faites des petits ronds dans un sens et dans un autre voilà allez on bat un petit peu des pieds et on pose le dessus des pieds au sol et là le chat qui fait le dos rond expire on enroule le bas du dos front vers le nombril inspire on étire on regarde le ciel expire chat qui fait le dos rond inspire on nous chat qui fait le dos creux expire chat qui fait le dos rond inspire inspire chat qui fait le dos creux encore une fois expire chat qui fait le dos rond inspire chat qui fait le dos creux inspire chat qui fait le dos creux bien devant vous les fesses se lèvent un peu vous amenez le front au sol et vous étirez votre dos quand vous avez bien étiré le dos vous allez ramener un petit peu la main droite vers l'épaule droite et monter le buste à droite comme si vous voulez le tourner puis vous tendez le bras droit de nouveau vous ramenez un peu la main gauche vers l'épaule gauche et vous montez le buste à gauche tranquillement et de nouveau vous tendez le bras droit bras bien tendu vous ramenez la main droite vers l'épaule droite et doucement vous montez le buste à droite tranquillement c'est juste on tourne un peu le buste on peut regarder le ciel si on a envie on ramène la tête au sol on tend le bras droit on ramène la main gauche et doucement on ouvre le côté gauche du buste on peut regarder le ciel c'est juste un petit étirement et on revient ramener les deux mains au niveau des épaules et on se rassoit sur les talons et on poursuit notre petite promenade en travaillant sur les yeux donc on a préparé la nuque, la tête on a dégagé un peu tous les petits noeuds lymphatiques donc vous êtes confortablement installés c'est important mettez un coussin si vous avez besoin voilà sous les pieds ou vous mettez à cheval dessus il ne faut pas que vous ayez de tension dans les jambes et on va tendre le bras droit devant soi le pouce vers le ciel et vous allez simplement focaliser les deux yeux sur le pouce vous allez inspirer et en expirant vous laissez le pouce aller à droite et sans bouger la tête vous accompagnez le pouce des yeux jusqu'à ce que ça sorte du champ de vision mais pas plus et à l'inspire vous revenez on se concentre bien sur le pouce et on repart expire on ouvre doucement à droite on suit le pouce des yeux et on essaye de ne pas tricher on est avec soi-même quand on perd le contact on revient doucement on garde bien le focus si vous avez les yeux qui brûlent c'est normal si vous avez envie de pleurer c'est normal allez une troisième fois expire suivez bien le pouce l'ongle du pouce ne tournez pas la tête et doucement vous revenez contractez bien le pouce l'ongle et relâchez inspirez longuement expirez profondément laissez bien circuler accueillez accueillez bien ce repos quand on travaille avec les yeux c'est épuisant donc laissez bien circuler et on repart main gauche cette fois-ci bras gauche tendu devant soi le pouce levé les yeux bien focus sur les ongles du pouce on inspire à l'expire on ouvre le bras gauche sur le côté et et on suit le pouce avec les yeux et assurément c'est différent donc n'essayez pas de faire comme de l'autre côté à l'inspire vous revenez toujours le focus sur l'ongle si vous le perdez vous le reprenez et on repart expire à gauche on suit bien avec les yeux jusqu'au bout jusqu'à ce qui est pour nous on revient on suit son souffle on inspire on garde bien le focus encore une fois expire suivez bien le focus ne vous montez pas gardez bien toujours le pouce dans votre angle de vision et à l'inspire vous ramenez toujours la conscience du pouce l'ongle et quand vous êtes dans l'axe relâchez fermez les yeux inspirez longuement expirez profondément accueillez vous ramenez le menton vers la gorge légèrement vous tendez le bras droit devant vous enroulez bien l'épaule de nouveau le pouce levé les deux yeux sur l'ongle du pouce à l'inspire on monte le pouce vers le ciel c'est pas la tête qui se lève c'est les yeux qui suivent le pouce jusqu'à la limite du champ de vision expire le pouce descend doucement longuement on le descend en direction des genoux on suit le focus régulièrement en conscience à l'inspire on remonte le pouce à l'horizontale et aussitôt on tend le bras gauche et on reprend avec le bras gauche en relâchant le bras droit inspire on monte vers le ciel expire on redescend vous êtes bien concentré sur le pouce jusqu'au bout jusqu'en bas l'inspire on remonte et on relâche quand on est arrivé respirer respirez tranquillement observez détendez les yeux si la posture à genoux est trop difficile prenez une chaise respirez bien et on va travailler sur toute la périphérie du champ de vision redressez bien le sternum de nouveau tendez le bras devant vous pouce levez à l'inspire on monte le pouce vers le ciel on suit le pouce avec les yeux à l'expire on emmène le bras à droite et dans un arc de cercle on le descend sur toute la périphérie du champ de vision celle qui nous est présentée aujourd'hui on redescend vers le bas on va au bout de son expire et à l'inspire on remonte le bras à l'horizontale puis on tend le bras gauche on relâche le bras droit inspire on monte le bras gauche toujours on suit l'ongle du pouce expire on emmène le bras sur la gauche dans l'arc de cercle on suit on va au bout de son expire régulièrement quand on est en bas inspire on remonte on a toujours le focus sur l'ongle du pouce et quand on est arrivé on relâche allez bien au bout de votre mouvement n'accélérez pas vous respirez tranquillement détendez vos yeux respirez bien et maintenant on va s'amuser à loucher vous allez tendre votre bras droit devant vous mais cette fois-ci c'est l'index que vous allez lever et vous posez le focus sur le bout de votre index vous inspirez à l'expire vous ramenez l'index vers le bout du nez sans le quitter des yeux expirez bien gardez bien le focus jusqu'au bout vous devez voir le doigt clairement quand il est sur votre nez à l'inspire le doigt repart toujours le focus sur le doigt vous allez au bout de l'inspire étirez expirez vous ramenez le doigt vers le nez en gardant bien le focus jusqu'au bout concentrez-vous même si le doigt est flou faites du mieux que vous pouvez inspire le doigt repart suivez bien avec les deux yeux allez au bout de votre inspire et une dernière fois à l'expire vous ramenez le doigt vers le nez en conscience le doigt sur le bout du nez le doigt sur le bout du nez et relâchez respirez tranquillement respirez longuement avant de faire le dernier exercice vous allez juste lever les pieds pour les dégager un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure petite flexion des chevilles expire inspire voilà petite rotation et puis une fois que c'est un peu dégagé vous secouez un peu les chevilles voilà et vous allez vous rasseoir donc n'hésitez pas à prendre une chaise bien sûr il faut que vous soyez il faut que vous ne vous inquiétez pas pas de vos jambes sinon ça sera insupportable respirez tranquillement les mains sur les cuisses le dos bien droit détendez votre visage et vous allez avec la main gauche fermer votre oeil gauche et vous allez tendre le bras droit devant vous le pouce levé bien sûr et à l'inspire on va ouvrir le bras comme on a fait tout à l'heure et on suit avec l'oeil droit l'ongle de la main droite et on suit jusqu'au bout jusqu'à son champ de vision expire on revient doucement simplement l'oeil droit on détend bien l'oeil gauche on n'en a pas besoin et on repart encore deux fois inspire on ouvre redressez le buste n'ayez pas de tension dans l'épaule vous suivez simplement votre ongle c'est tout on revient doucement en gardant le focus on peut le perdre si vous vous apercevez que vous l'avez perdu vous arrêtez vous reprenez et vous reprenez vous continuez inspire une dernière fois ne tournez pas la tête gardez bien l'étirement dans la nuque expire on ramène et quand on est arrivé on relâche défaite la main gauche relâchez la tête et la nuque respirez à l'inspire qui suit redressez le buste donc le travail des yeux n'est pas anodin je vous l'ai dit les yeux sont en correspondance avec le foie la vésicule biliaire donc le travail peut être très intense ça peut vous amener des vibrations peut-être de vous refroidir des brûlures aussi beaucoup de sensations qui peuvent être diverses et variées je vous invite à mettre la main droite sur votre oeil droit de tendre votre bras gauche devant vous le pouce levé en inspirant vous ouvrez doucement le bras gauche et vous suivez l'ongle du pouce gauche jusqu'au bout à l'expire vous le ramenez gardez bien le focus ne tournez pas la tête vous faites du mieux que vous pouvez ce matin et encore deux fois à votre rythme inspire vous ouvrez à gauche expire vous fermez tranquillement ne perdez pas le focus essayez de le garder du mieux que vous pouvez expirer on ouvre expire on ramène et vous relâchez quand vous êtes rendu vous détendez les mains sur les cuisses et vous relâchez la tête et la nuque les yeux sont fermés gardez les yeux fermés remontez doucement le sternum les yeux sont toujours fermés détendus vous allez frotter vos deux mains l'une contre l'autre vous frottez bien les mains fort 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 accélérer frottez les mains frottez encore un peu plus sentez la chaleur qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte sentez que ça brûle dans les paumes de main frottez encore plus appuyez 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 ne faites pas semblant et vous allez poser les mains en coupe sur vos yeux et doucement laissiez les yeux s'ouvrir dans les coupes bien chaudes vous laissiez s'ouvrir les yeux dans le noir des mains bien chaudes et tout doucement comme une pluie fine qui s'écoule sur votre visage vous laissez glisser les doigts sur le visage et vous laissez les yeux s'ouvrir doucement délicatement vous accueillez cette lumière qui vient à vous respirez respirez bien et on va se mettre tranquillement debout les pieds écartés une petite coudée les mains sur les hanches donc comme je vous l'ai dit le travail des yeux n'est pas anodin ça peut brasser pas mal surtout si on a le foie qui est un peu chargé et souvent on a le foie chargé non pas parce qu'on mange mal mais simplement parce qu'on a une vésicule biliaire qui peut être un peu trop épaisse et du coup on a des difficultés à digérer donc les mains sont sur les hanches et là doucement on va faire des petites rotations de bassin c'est à dire on promène son bassin dans le sens des aiguilles d'une montre voilà tranquillement on ne cambre pas trop on monte le sternum et on fait juste bouger son bassin on promène son bassin voilà et on décale bien le corps à droite à gauche c'est les jambes qui travaillent le bassin on ressent juste le poids et on ne fait pas des mouvements de style avec son bassin le bassin reste droit et c'est les jambes qui se plient voilà et on va on change de sens donc on promène son bassin de droite à gauche voilà c'est les jambes qui travaillent là on sent juste le sens du bassin après on fera différemment là pour l'instant le bassin glisse sur un plan horizontal plus ou moins et on revient on détend détendez les jambes les épaules allez on s'en fout remonte les épaules et puis l'autre nettoyage et puis maintenant donc toujours les pieds en écart de hanche et cette fois-ci on va garder les jambes tendues et là on va avancer le bassin donc là c'est vraiment le bassin qui bouge on fait attention aux articulations au niveau des crétiliaques et des têtes de fémur et là on bouge le bassin carrément donc là il n'y a plus de jambes c'est le bassin qui va en avant et en arrière voilà on garde bien un appui au niveau du périnée, du pubis et on bouge et puis dans l'autre sens on bouge bien voilà si ça craque et que c'est douloureux on va moins loin et on relâche, on détend on détend bien, on bouge et on va simplement étirer la jambe droite sur le côté on vient s'appuyer sur la jambe gauche et on pose le dessus du pied au sol on laisse s'affaisser le bassin on étire bien le dessus du pied et on revient on décale le corps à droite on pose le dessus du pied gauche au sol et en expirant on laisse poser le bassin qui descend l'étirement sur le dessus du pied on revient on décale à gauche au dessus du pied droit expire et à l'inspire on va monter le bras droit à la verticale paume de main dirigée vers la gauche et une rétroversion du bassin on laisse les jambes se tendre c'est ça expire on relâche et on ramène on décale le corps à droite dessus du pied gauche au sol on laisse peser inspire, on monte le bras gauche à la verticale paume de main vers la droite au bout de l'inspire, on étire tout le corps on grandit, on grandit, on grandit expire, on est fait on laisse partir le corps à gauche dessus du pied droit au sol inspire, on monte le bras droit vers le ciel on étire expire, on emmène le buste vers la gauche pour l'aligner avec la jambe droite et on étire bien et on relâche le bras gauche puis on revient on repose le pied droit on dégage le corps à droite dessus du pied gauche au sol inspire, on monte le bras gauche paume de main sur le côté on étire tout le côté gauche et on emmène à l'expire le bras contre l'oreille dans l'alignement du buste et de la jambe puis doucement on revient et là on inspire, on ouvre bien les deux bras et expire, on enroule, on relâche la tête et la nuque inspire, monte les bras un peu plus haut expire, on enroule expire, on enroule et inspire, on ouvre au-dessus de la tête expire, on roule on revient, on étend vous étendez bien et on va avancer le pied gauche devant soi on vient en équilibre sur sa jambe gauche et on place le dessus du pied droit au sol on peut prendre une chaise pour mettre la main dessus si on a besoin les mains devant la poitrine, vous expirez à l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes croisez les doigts tendez les paumes de mains vers le ciel là-haut, vous inspirez, déployez le corps en expirant vous regardez le sol à gauche et tout doucement vous laissez le corps aller en torsion pour poser le regard sur le talon droit en étirant le côté droit du buste vous revenez doucement dans votre axe et étirez expirez, vous redescendez les bras devant vous par devant, vous les laissez aller vers l'arrière et tout doucement vous vous allégez sur la jambe gauche la jambe droite se lève un peu et vous posez le pied droit au sol inspirez lentement expirez profondément, vous accueillez ce qui se passe dans votre corps inspirez expirez et tout doucement vous ouvrez les deux pieds, largeur des hanches, vous avancez le pied gauche non pardon, le pied droit, un pas vous venez en équilibre sur votre jambe droite et vous placez le dessus du pied gauche au sol mains jointes devant la poitrine, vous expirez expirez à l'inspire, montez les mains au dessus de la tête, ouvrez bien les coudes croisez les doigts et tournez les paumes de main vers le ciel en expirant vous regardez le sol à droite doucement vous montez le côté gauche et dans la torsion, vous venez poser le regard sur le talon gauche en étirant le côté gauche inspirez, vous revenez dans votre axe expirez, descendez les bras par devant vous laissez les bras partir un peu vers l'arrière l'équilibre sur votre jambe droite la jambe gauche est légère et on repose le pied gauche et on raccompagne le pied droit et là vous inspirez vous expirez profondément et vous allez amener vos bras à l'horizontale devant vous enroulez vos épaules vous levez un peu les talons et tout doucement en conscience le dos descend bien droit régulièrement toujours le maintien dans le bassin quand le bassin est sur les talons on vient poser les doigts au sol un instant les doigts bien tendus on laisse peser le bassin buste étirée jusqu'à l'arrière de la nuque les doigts sont tendus on ressent la pression sur le bout des doigts on peut laisser le poids du corps aller un petit peu vers l'avant pour avoir un peu plus de pression dans les doigts mais sans les écraser les doigts sont bien droits on inspire à l'expire peut-être encore un petit peu plus de pression vous essayez de sentir le creux entre les omoplates et puis on revient vous placez une main derrière le bassin l'autre main en déroulant les doigts vous posez les paumes de main au sol et vous allongez les jambes pointez les pieds vers l'avant vous pliez les coudes et tout doucement en étirant le dos vers l'arrière vous raccompagnez tout le dos au sol et vous relâchez les bras les jambes vous pouvez laisser deux trois petites inspirations venir pour bien déverrouiller le diaphragme et expirez vous lâchez tout encore une fois expirez, lâchez et encore une fois et lâchez, relâchez bien sentez la nuit détendue le corps doucement vous posez le corps doucement vous posez sentez les yeux bien relâchez vous plaquez le bas du dos, serrez vos jambes, vous les pliez et glissez le bassin vers les talons et vous amenez la cuisse droite à la poitrine venez croiser les doigts sur le tibia de la jambe droite vous laissez peser votre jambe tranquillement sans effort à l'inspire vous levez le buste, levez les coudes et à l'expire vous ramenez les orteils du pied droit vers vous poussez l'aine vers le fond de la salle et le front doucement vient vers le genou droit vous ramenez le pied droit au sol, relâchez les épaules, la nuque et la tête gardez les jambes pliées respirez vous amenez la cuisse gauche à la poitrine venez croiser les doigts sur le tibia de la jambe gauche à l'inspire, levez le buste, les épaules écartez les coudes expire, ramenez les orteils du pied gauche glissez laine gauche vers le fond de la salle le front vient doucement vers le genou et vous raccompagnez le pied gauche au sol relâchez la tête et la nuque gardez les jambes pliées encore vous amenez doucement la cuisse droite vers vous à l'inspire vous levez le buste, les épaules vous tendez la jambe droite vers le ciel et vous ramenez les orteils un peu au-dessus des yeux expirez, plaquez le bas du dos inspirez, levez encore un peu plus le buste venez croiser les doigts derrière le mollet et expirez en écartant les coudes le front vient vers le genou vous poussez le talon vers le ciel là où vous êtes ce matin vous repliez la jambe droite reposez le pied droit au sol relâchez les épaules, la nuque et la tête on garde les jambes pliées encore vous amenez la cuisse gauche à la poitrine à l'inspire vous levez le buste vous tendez doucement votre jambe gauche là où ça va ce matin sans forcer vous amenez les doigts croisés derrière le mollet vous inspirez de nouveau, redressez le buste tendez la jambe, levez les coudes à l'expire le front vient vers le genou talons poussés vers le ciel puis de nouveau vous pliez la jambe posez le pied au sol relâchez les bras, la nuque, la tête vous gardez les jambes toujours pliées les deux genoux en contact, les deux talons en contact vous ouvrez vos deux bras de chaque côté paume de main plaquée au sol vous inspirez à l'expire vous laissez les deux jambes aller à gauche la tête à droite et en appuyant bien sur les épaules vous montez laine droite pour bien relâcher laine gauche vous allez au bout du sou vous essorez votre corps à l'inspire vous ramenez le bas du dos et la tête dans l'axe expirez, vous laissez les deux jambes aller à droite vous tournez la tête à gauche et en inspirant pardon, en expirant vous appuyez bien sur les épaules vous montez laine gauche et vous relâchez laine droite en inspirant vous ramenez doucement le bas du dos la tête dans l'axe vous gardez les jambes où elles sont vous ramenez la cuisse droite à la poitrine et vous posez le pied sur le dessus de la cuisse gauche vous rectifiez si c'est difficile les deux genoux sont bien sur un même axe sur l'axe du corps vous inspirez à l'expire vous laissez les deux jambes aller un petit peu à gauche et la tête à droite on n'essaye pas d'aller loin dans cette posture on monte le sternum en appuyant sur les épaules à l'inspire on ramène le bas du dos la tête dans l'axe expire on laisse les deux jambes aller à droite pas plus de 30 degrés et la tête à gauche et en appuyant sur les épaules on monte le côté gauche on ramène doucement le bas du dos tranquillement et la tête dans l'axe on pose le pied droit à côté du pied gauche et aussitôt on amène la cuisse gauche à la poitrine et pied gauche sur la cuisse droite on inspire on inspire à l'expire on laisse les deux jambes aller à droite 30 degrés pas plus la tête à gauche et en appuyant sur les épaules on lève laine gauche on ramène doucement le bas du dos la tête dans l'axe et expire on laisse les deux jambes aller à gauche la tête à droite on appuie dans les épaules on ne va pas loin mais on monte bien la hanche opposée et doucement on revient dans son axe on ramène le pied gauche à côté du pied droit puis tout doucement les deux cuisses à la poitrine vous allez tourner les paumes de main vers le ciel et à l'inspire vous levez les deux bras à la verticale et vous détendez vos poignets et là vous prenez conscience du bas des jambes du genou jusqu'à la cheville et vous allez lever le bas des jambes sans force et vous détendez juste avec la conscience du poids des jambes et du poids des bras et vous respirez, vous sentez la détente des chevilles et des poignets et tout doucement vous raccompagnez les talons vers les fessiers puis les pieds au sol sans cambrer vous relâchez les deux bras de chaque côté paumes de main vers le ciel et vous allez allonger et déposer la jambe droite au sol allonger et déposer la jambe gauche au sol vous laissez les jambes s'écarter généreusement les bras s'écarter du corps sentez de l'espace sous les aisselles au niveau des aînes le visage détendu et simplement vous respirez sentez le souffle qui rentre, qui va et qui vient sentez la cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme la détente dans le bassin vous observez le relâchement de votre nuque, de votre tête le relâchement de la ligne des épaules et de tout le bras droit qui se dépose au sol de tout le bras gauche qui se dépose au sol relâchez dans les doigts, dans les paumes de main vous ressentez le dos, les omoplates dans le sol le bassin et la taille vous ressentez une libération dans votre cage thoracique le ventre est souple les ailes détendues le plancher pelvien relâché et vous regardez simplement la détente et l'abandon de la jambe droite du fessier jusqu'au pied le relâchement et l'abandon de la jambe gauche du fessier jusqu'au pied vous ressentez la détente dans les orteils et dans les doutes plantaires et tout simplement vous respirez vous observez votre visage adoucit, un sourire sur votre visage cette détente et cette bienveillance qui glisse doucement à l'intérieur du corps à partir de ce sourire vous avez une vie c'est là pour l'aise de votre visage pour l'aise de l'internité à l'intérieur du corps Et tout doucement, vous allez revenir, vous allez inspirer profondément, expirez longuement, inspirez de nouveau, expirez. Vous retrouvez doucement les points de contact du corps avec le sol, vous roulez à droite et à gauche, vous vous étirez dans l'axe et vous venez tranquillement vous mettre en chien de fusil sur un côté. Ouvrez les yeux, fermez les yeux, reprenez conscience de l'espace autour de vous. Et à votre rythme, vous viendrez vous asseoir pour fermer la séance. Vous ressentez votre assise et votre connexion à la terre, l'étirement dans votre colonne vertébrale. Doucement, vous amenez les mains devant la poitrine, les pouces en légère pression sur le sternum, les doigts dirigés vers le menton. Vous enroulez vos épaules. Vous êtes conscient de votre présence, vous êtes ici et là. Sentez votre verticalité depuis vos racines de la terre jusqu'au ciel et vous allez inspirer dans cette conscience. Laissez le souffle se suspendre. En expirant, vous vous enroulez, vous amenez la tête au sol ou vers le sol, vous restez à vide. Pour pouvoir inspirer de nouveau dans la conscience de nos énergies équilibrées. La conscience de votre cœur qui vibre comme un soleil. Vous ressentez la joie dans votre cœur. Et avec cette joie, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci. 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 Merci.